Bonjour à toutes et à tous. Sacré difficile que de parler après Jacques, mais je vais essayer de le relever. Je me présente, je suis donc Fernando Pinto da Silva, je suis expert accessibilité numérique au sein de la Fédération des aveugles et ambliobles de France. Alors, en quelques mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Fédération, c'est une organisation qui, comme son nom l'indique, fédère un certain nombre de nos structures associatives en France, que ce soit en métropole ou en Outre-mer, avec évidemment cette idée d'encourager les publics aveugles et malvoyants à une vie comme tout le monde, donc à les soutenir, à faire un certain nombre d'actions pour rendre les choses plus accessibles, notamment autour de l'emploi, autour des loisirs, autour de la culture. Et donc, au sein de cette structure, on a effectivement des activités autour du livre, ce qui, je pense, a conduit Virginie et Alban à nous inviter à prendre la parole ce matin, ce dont je les remercie. Alors, parler d'accès à la lecture, toujours sous cet angle, en tout cas pour l'instant, des personnes aveugles et malvoyantes, qu'est-ce qu'on entend par là ? Jacques a déjà cité beaucoup d'exemples, mais je vais me permettre de les reprendre, peut-être en donnant quelques éléments supplémentaires, en les contextualisant, notamment dans le temps. On pense souvent, à tort, aveugles égales braille. Jacques l'a mentionné dans son témoignage. Oui, un certain nombre de personnes aveugles pratiquent le braille, et on sait qu'il y a une corrélation assez forte entre le fait de pouvoir pratiquer le braille et d'occuper un emploi, par exemple. Tout à l'heure, on mentionnait le fait de pouvoir étiqueter, classer, etc. C'est une des modalités, mais les gens ont du mal parfois à dater de quand est le braille, qu'est-ce qu'on entend par là ? Donc, je vais me permettre rapidement de refaire un historique sur cette question, et on verra que finalement, on va croiser plein de choses au passage. C'est à coupe vraie qu'est né Louis Braille, en 1809, donc coupe vraie ce petit village de Seine-et-Marne, aujourd'hui éclipsé par Marne-la-Vallée, et les parcs d'attractions qu'on y voit, et Louis perd la vue assez rapidement suite à un accident avec des outils de son père et se retrouve dans une institution où un instituteur avait développé des méthodes pour permettre au public aveugle de pouvoir lire avec des lettres en relief. Ce n'était pas le système le plus performant du monde, c'était assez long, et donc, à un moment donné, on voit passer tout un tas de gens, et notamment un militaire qui a une idée de présenter un système sous forme de petite bosse qu'il utilise pour communiquer la nuit avec ses soldats, et il se dit que ça pourrait être utile pour les personnes aveugles. ça ne rencontre pas un succès fou, c'était ce qu'on appelait la sonographie, donc on ne représentait pas une lettre par un symbole avec des points, mais plutôt un son. Mais Louis commence à s'en emparer, joue avec, et finalement dit, mais avec ça, en le réduisant d'une certaine façon, en travaillant un peu les choses, on doit arriver à un système qui nous permet sur six points, c'est-à-dire deux colonnes de trois points, finalement de faire tout un tas de combinaisons pour les lettres, les ponctuations, les virgules, etc. Et donc on peut dire, raisonnablement, pendant ces assises du livre numérique, que Louis Braille a inventé un des codes binaires de l'ère moderne. Voilà, on est déjà dans le binaire, le zéro, le un, j'affiche, j'affiche, c'est pas le point, c'est ça. Là-dessus, cette invention dont on va prochainement fêter les 200 ans, et qui pourrait bientôt rentrer, on l'espère, au patrimoine de l'humanité, cette invention se développe, va parcourir différents continents, et on va commencer à imaginer des évolutions. La première d'entre elles, à la fin du 19e siècle, c'est de dire, c'est bien, mais ça prend trop de place. Et donc il faudrait inventer une sténographie pour permettre de réduire son encombrement, parce que quand on demande à des copistes, donc là aussi des bénévoles à l'époque qui recopiaient tout ça à la main, c'est très long à faire, et ensuite ça prend beaucoup de place à archiver, ça pose un certain nombre de difficultés. Donc on invente une sténographie pour réduire tout ça. Les années passent, et on arrive sensiblement au début des années 70, avec le premier matériel qui permet d'imprimer du braille, ce que nous on appelle embossé, automatiquement à partir d'un ordinateur, et donc là on commence à se dire, ah, on doit pouvoir industrialiser cette production. Et ensuite, assez rapidement, on se dit, on est en capacité peut-être d'imaginer des appareils qui vont permettre d'afficher des points, donc électroniquement, enfin électromécaniquement à l'époque, et en réalité de commencer cette transition du papier vers le numérique. Donc, autrement dit, dire, finalement, plutôt que d'avoir une sortie papier d'un document, je vais pouvoir faire monter, descendre des points au fur et à mesure de ce que la carte graphique de l'ordinateur, à l'époque, va attraper et va envoyer vers ce type d'appareil. Mais tout ça, c'est bien gentil, mais en réalité, je l'ai dit, Jacques l'a dit, on le redira, ça ne concerne qu'une minorité de personnes aveugles et ça ne concerne pas les publics malvoyants. Alors, dans les années 80, on commence à se dire, si on est en capacité de piloter un appareil braille et de faire monter des points, les faire descendre, etc., on doit pouvoir, compte tenu de la qualité, à l'époque encore assez balbutiante, effectivement, des synthèses vocales, mais on doit pouvoir être en capacité de prendre l'information qui passe par la carte graphique et de la rediriger vers une synthèse vocale. Mais pour ça, il nous faut ce qu'on appelle un lecteur d'écran. En réalité, ce terme qu'on utilise aujourd'hui encore nous vient directement de l'appellation screen reader en anglais qui était le nom commercial d'un lecteur d'écran développé par IBM au milieu des années 80. Donc, on a, fin des années 80, comme le rappelait fort justement Jacques tout à l'heure, on a un environnement numérique qui nous permet de prendre l'information de la rediriger vers du braille numérique, de prendre l'information sur un ordinateur et de la rediriger vers de la voie de synthèse et on est en capacité évidemment, également, de tirer des documents en braille papier pour celles et ceux d'entre nous qui, à l'instar de beaucoup de Français encore aujourd'hui d'ailleurs, préfèrent avoir des pratiques de lecture papier que numérique. mais ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, comme beaucoup d'entre nous, on n'est pas forcément obligé de vouloir pratiquer de l'informatique. C'est utile, mais peut-être qu'à des moments où on a envie de lire, on n'a pas spécialement envie d'être devant un ordinateur, etc. Donc, on a simultanément dans nos associations, puisque Virginie le rappelait très justement dans son introduction, on est encore dans une ère fin des années 80-90 où l'essentiel des catalogues des adaptations viennent des structures comme nos associations qui réalisent ces adaptations. Donc, on a encore effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles, comme le rappelait Jacques également, qui enregistrent patiemment des tas et des tas et des tas d'heures, 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 d'heures d'enregistrement. Je cite régulièrement un dictionnaire d'étymologie qu'à l'époque, j'ai eu l'occasion de consulter en 91 cassettes. C'était très utile d'avoir un dictionnaire d'étymologie et de pouvoir, du coup, pouvoir préparer ces versions, ces thèmes avec, mais c'était 91 cassettes. Alors, évidemment, pour les plus jeunes d'entre nous, les cassettes, je pense que plus personne ne sait ce que c'est. Mais enfin, il faut imaginer devoir chercher dans tout un tas de cassettes, la cassette qui commence par le B et dans le B peut-être chercher ensuite B, R, quelque chose et ainsi de suite. C'était extrêmement long et fastidieux. Alors, en 1996, est né un consortium sous l'instigation d'un certain nombre de bibliothécaires, notamment en Suède, qu'on appelle le Daisy Consortium, qu'Alban rappelait d'ailleurs en lisant un extrait du livre de Jacques, où en fait, on se dit, voilà, on est à un moment de l'évolution de nos adaptations où on doit prendre cette matière audio qui existait à l'époque sur cassette, je le rappelle, la numériser pour finalement la conserver et ensuite, au passage, la structurer de façon à ce qu'on puisse naviguer confortablement à l'intérieur de cet audio. Donc, si vous m'avez suivi, j'ai parlé braille, j'ai parlé audio, j'ai parlé synthèse vocale, je n'ai pas encore parlé, adaptation à l'écran des contenus. Dans la mesure où on est sur de l'informatique également, qui se généralise dans les années 90, début des années 2000, on a la possibilité à l'écran de pouvoir reformater le texte, renforcer les contrastes, peut-être même redistribuer le texte pour le rendre plus lisible et ainsi de suite. À partir de là, l'IDPF que certains d'entre vous ont connu se dit on doit être en capacité de pouvoir créer des formats qui nous permettraient sur des tablettes de lecture de pouvoir lire confortablement. Alors, à l'époque, ces acteurs qui étaient Barnes & Novels, Apple, Amazon, Google et d'autres commencent à regarder un peu ce qui existe et tombent sur une grammaire qui avait été créée par un obscur consortium pour sémantiquement décrire ce que c'est qu'une note de bas de page, décrire ce que c'est qu'un niveau de titre, décrire ce que c'est qu'une image avec un texte alternatif à l'image, etc. Cette grammaire, cette DTD, vous l'aurez compris, c'est celle du DASI consortium et en réalité, au début des années 2010, les équipes qui travaillaient à la maintenance des formats des EASI se sont finalement mises à travailler fortement avec l'IDPF, notamment en travaillant un certain nombre d'outils et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas dans cette salle, mais je pense que vous êtes dans les mieux informés de France concernant cet aspect, votre outil e-pop check qui vous permet de vérifier aujourd'hui la conformité de votre format e-pop, c'est un outil qui a été maintenu et est maintenu par le DASI consortium. Autrement dit, on voit là, déjà au début des années 2010, une convergence à la fois des formats, des outils autour de ces formats et évidemment, la question qui va se poser à nous, acteurs à ce moment-là, c'est comment on pourrait faire pour aller vers des choses qui seraient accessibles à toutes et à tous. puisqu'en réalité, on commençait à partager à l'époque, c'était des formats très voisins, le format DASI et le format e-pop dans sa version 3 et depuis 2015, le DASI consortium a dit nous ne ferons plus d'évolution de nos formats DASI car nous avons un format sur lequel nous avons réussi à travailler avec l'ensemble du secteur de l'industrie et donc ce que nous allons promouvoir dès maintenant, c'est le format e-pop dans sa version 3. Viennent ensuite les temps de la réflexion autour des textes juridiques, Rémi interviendra après, donc je vais éviter de trop trop défleurer ces sujets mais en tout cas, on commence à prendre conscience politiquement de ces bouleversements, techniquement également puisque là, on a un seul et même format qu'on peut partager avec un certain nombre d'évolutions comprises dans ce format qui sont reconnus par la communauté historiquement active sur le livre numérique mais attention, n'oublions pas qu'on peut aussi vouloir lire dans d'autres modalités. Alors vous allez me dire bah oui, mais alors du coup qu'est-ce qu'on fait ? Alors il ne faut rien faire ? Alors si, il faut tout faire. Je reprends à mon compte une image qui m'avait assez séduit à l'époque qui était de dire on doit apprendre un marché sur deux jambes pour des besoins extrêmement spécifiques, pour des modalités comme le livre papier ou le livre sonore sur un certain nombre de supports, on aura encore beaucoup besoin d'adaptation. C'est évident, on y reviendra certainement pendant la journée, on aura toujours besoin d'adaptation. Mais l'autre jambe, c'est effectivement le fait de pouvoir compter sur vous toutes et tous qui travaillaient à ce que ce numérique nous soit accessible comme pour n'importe qui en définitive. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, mais vous êtes le début de la chaîne, vous éditeurs, vous êtes le début de la chaîne. Sans vous, sans numérique nativement accessible dans vos chaînes de production, notamment en travaillant avec vos compositeurs, avec vos sous-traitants, sans vous, le reste de la chaîne ne peut pas se dérouler convenablement. Pour autant, derrière, pour que ce livre numérique nativement accessible soit véritablement inclus dans un écosystème de l'accessibilité, eh bien, derrière, il faut que les sites de nos librairies soient eux-mêmes accessibles. Quel sens ça pourrait avoir que de savoir qu'on a un livre nativement accessible mais de ne pas pouvoir l'acheter sur une librairie accessible. Et quand on dit acheter, Virginie le rappelait brièvement ce matin, mais c'est jusqu'à l'acteur tiers qui prend la transaction en compte. C'est-à-dire, si je suis capable de mettre un livre nativement accessible dans mon panier de ma librairie en ligne, mais qu'au moment de payer, je suis transféré vers une plateforme tierce qui elle-même n'est pas accessible, c'est pire. c'est-à-dire, j'ai réussi à prendre un livre, le mettre dans un panier et au bout du bout, je ne peux pas conclure cette transaction. Imaginez la frustration. De la même façon, et comme 16% des Français, je peux aussi vouloir utiliser ces livres nativement accessibles auprès. Et donc pour ça, il faut que nos bibliothèques soient accessibles. Je vous renvoie à l'observatoire du respect des obligations légales en matière d'accessibilité numérique que la Fédération des aveugles et en bibliothèques de France publie. Vous verrez que là, il y a une marge de manœuvre importante pour que nos bibliothèques deviennent accessibles. Et qui dit bibliothèque, dit prêt. Qui dit prêt, dit évidemment chronodégradabilité des droits en matière de prêt. Ça, on le sait, ça se fait quand même beaucoup sur la base de mesures techniques de protection ou DRM, pour prendre un acronyme qu'on utilise plus facilement. Il faut que ces mesures techniques, si elles sont apposées, soient accessibles. On le sait, sur certains écosystèmes, notamment depuis 2010, la seule façon qu'avait une personne notamment aveugle de pouvoir s'emparer d'un contenu qu'elle aurait pu acheter et qui aurait été protégée par cette DRM, c'était de la casser pour pouvoir la lire, notamment sur des périphériques de lecture comme ceux que Jacques et moi avons déjà mentionnés ce matin. Et enfin, pour que tout ça advienne, il faut que les applications et les matériels de lecture soient accessibles dans toutes leurs composantes. c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse ouvrir un livre, le lire, avec un lecteur d'écran actif, par exemple, si c'est sur un téléphone, et que ce lecteur d'écran soit capable, soit, si vous m'avez suivi, de le rediriger vers un afficheur braille, soit vers une synthèse vocale si possible de bonne qualité, soit en redistribuant le contenu à l'écran de façon à ce que ça soit chatoyant, agréable, et que ça puisse adapter à l'ensemble des pathologies visuelles et même bien au-delà d'ailleurs des malvoyances, mais on y reviendra dans la journée. La même chose pour les matériels de lecture eux-mêmes et en particulier les matériels spécialisés. Une chose qu'on dit relativement peu et sur laquelle on travaille beaucoup, notamment avec les collègues de DR Lab depuis un certain nombre de mois, c'est de convaincre les fabricants de matériels spécialisés autonomes sur lesquels on peut charger des cartes SD par exemple ou d'autres types de périphériques, de pouvoir permettre notamment de bien gérer le format EPUB dans sa version 3, ce qui est de mieux en mieux le cas, mais il reste encore du travail, et le fait d'avoir également au besoin le respect d'une mesure technique de protection qui soit gérée et là évidemment on vise très particulièrement RIDIUM LCP dont on connaît la bonne accessibilité et le modèle économique qui est tout à fait acceptable notamment pour ces fabricants de matériel. Donc on le voit là, on est, j'allais dire à l'orée, mais en fait non c'est même pas vrai, on est déjà bien sur le chemin de l'accessibilité, vous avez fait des efforts importants, vous avez une charte au sein du syndicat national de l'édition technique, qualitative pour aller vers du nativement accessible, on a des initiatives intéressantes autour du signalement, ça sera évoqué pendant la journée pour pouvoir facilement permettre à un public aveugle et malvoyant notamment de savoir ce qui lui est accessible ou pas, on a des efforts constants sur la montée en accessibilité des interfaces, que ça soit les sites internet, les librairies, les bibliothèques et plus généralement d'ailleurs nos sites publics, j'en profite, nous sommes à la Bibliothèque nationale de France, il faut le signaler, et devant nous, et j'en conclurai par là, le fait non pas de servir les seuls aveugles et malvoyants que nous sommes, Jacques et moi, mais le fait de servir une personne sur cinq, une personne sur cinq a besoin d'accessibilité numérique. Quand vous faites ces travaux-là, vous nous servez, nous, vous servez les publics qui n'ont plus la possibilité de tourner les pages d'un livre, vous servez 20% de la population. Donc ne pas mettre ça en œuvre, c'est d'office vous priver de 20% qui ne seront pas en capacité de lire ce que vous produisez. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.